On passe à un point qui me semble le plus crucial, c'est l'hydrogène. L'hydrogène serait-il le chaînon manquant pour compenser l'intermittence, nous sommes tous d'accord sur cette intermittence, des énergies renouvelables ? Alors là, évidemment, je me tourne en premier lieu vers Hubert Giraud. Quel est votre espoir aujourd'hui dans l'hydrogène ? Mon espoir dans l'hydrogène vert, pas produit à partir de réformage, va venir d'abord, je pense, du marché du poids lourd. Parce que la batterie n'est pas vraiment adaptée au transport de marchandises. Et dans la mesure où on a besoin quand même de faire des livraisons en centre-ville, il va falloir avoir des camions qui puissent aller à la Migros, à la COP, parce que la Suisse est quand même en avance dans ce domaine. Il y a H2Energie en Suisse alémanique qui a quand même acheté 1000 camions Hyundai à hydrogène. Il y a eu des annonces faites à Genève entre Migros, les SIG et Green Jeté pour des 40 tonnes hydrogène. Donc la Suisse va jouer un rôle, je pense, de pionnier dans le camion hydrogène. Pour une fois, on n'est pas en retard dans ce domaine. Et il est clair que je ne crois pas beaucoup à la voiture hydrogène pour M. et Mme Tout-le-Monde, parce que les coûts d'investissement à l'heure actuelle sont trop chers. Mais pour les voitures commerciales, enfin pour tous les véhicules commerciaux et professionnels, je pense que l'hydrogène a un rôle très important à jouer. Et la navigation ? Pareil, la navigation aussi. Parce que c'est une proportion de consommation d'énergie fossile énorme aujourd'hui, la navigation. Non, non, tout à fait. Et si vous regardez, à l'heure actuelle, il y a le port de Valence en Espagne qui est en train de s'équiper. Les Français font des appels d'offres sur les équipements d'infrastructures maritimes. Et même les militaires français pour la marine s'intéressent à l'hydrogène. Philippe Charles, l'hydrogène ? Oui, je suis assez d'accord avec vous sur le côté poids lourd et bateau. Avec évidemment une concurrence entre l'hydrogène et le gaz. Puisque le gaz naturel liquéfié aujourd'hui est la solution, disons plus facilement mise en oeuvre évidemment, que l'hydrogène pour les poids lourds et les bateaux. Donc je prendrais quand même deux exemples. Je prendrais la société Jost en Belgique, qui est une société qui a une flotte d'environ 500 camions et qui vient de décider de faire passer un tiers de sa flotte au GNL, d'autogaz naturel liquéfié. Et puis on va prendre CMA, CGM, ou CMG, CGM je crois, qui est un des gros transporteurs maritimes mondiaux, donc porte-containers, et qui vient de commander en Chine dix portes-containers au GNL. Donc moi, l'hydrogène, je veux dire, si on l'apprend en apparence, c'est pour moi une... Quand vous dites que c'est un vecteur d'énergie, ça peut se transporter quand même. Une fois que c'est comprimé, ça peut se transporter. Une fois que c'est liquéfié, ça peut se transporter. Mais c'est quand même compliqué à transporter, c'est vrai. Le gazoduc reste le meilleur moyen de transporter l'hydrogène. C'est une toute petite molécule. Le gros problème de l'hydrogène, c'est pas du tout, je vais dire, la pile à combustible. La pile à combustible, c'est une technologie qui est tout à fait mature, qui marche, ça pose aucun problème. Le gros problème de l'hydrogène, si le soleil nous avait, au lieu de nous envoyer des rayons solaires, nous donner une partie de son hydrogène, il y a longtemps que la transition énergétique serait résolue. Donc le problème de l'hydrogène, c'est sa disponibilité. Et le problème, je vais dire, essentiel pour moi, c'est beaucoup plus que la technologie, qui n'est pas un problème, ni de fabriquer de l'hydrogène d'ailleurs. C'est vraiment un problème d'échelle. Et donc, je me suis, comme je savais qu'on allait parler d'hydrogène et qu'on était en Suisse, je me suis fait un petit calcul. Donc la Suisse consomme chaque année environ 7 milliards de litres de diesel et d'essence. La France, c'est 50 milliards. Et donc je me suis dit, j'ai fait un petit calcul équivalent. Alors, c'est un petit peu différent. Moi, j'ai pris un kilo d'hydrogène au 100. C'est peut-être beaucoup ? Non, c'est très peu. Comment ? C'est très peu. Un kilo d'hydrogène au 100, c'est ce qu'on fait avec notre voiture qui est dehors. Oui. Un camion, un 40 tonnes. Non, mais là, c'est sur les voitures. Donc un kilo, c'est ce qu'on fait avec la voiture qui est dehors. Et qui est quelque chose d'assez raisonnable. Et donc j'arrive en fait à 60 pWh d'électricité, ce qui fait la consommation électrique de la Suisse actuellement. Or, la capacité hydroélectrique, c'est la moitié, c'est 30 pWh. Donc ça veut dire, pour essayer quand même de se donner une image, que si on voulait remplacer les 7 milliards de litres d'essence et de diesel par de l'hydrogène, on serait obligé de construire deux fois la capacité électrique actuelle de la Suisse. Donc ce qui montre que de dire, c'est pour ça que dans le titre au début, hydrocarbures ou hydrogènes, en fait, moi je dis hydrocarbures et hydrogènes. C'est-à-dire que l'hydrogène prendra une place importante dans le mix, mais en matière d'échelle, ne peut pas remplacer les hydrocarbures en totalité, parce que ça conduirait à des demandes électriques qui deviendraient absolument... En France, c'est pareil, j'ai fait le calcul, l'équivalent, c'est 60 réacteurs nucléaires supplémentaires. C'est pour ça que nous ne proposons pas l'hydrogène pour la mobilité des voitures. Nous, nous nous concentrons sur la mobilité professionnelle des camions. Et dans mon exposé, j'ai également dit que l'augmentation de l'électricité en Suisse, à mes yeux, est une des sources de questionnement, on dira. Parce que je ne vois pas comment on va pouvoir produire plus d'électricité avec une hydraulique qui est plus ou moins saturée, un nucléaire que l'on va fermer, du renouvelable qui est encore très timide, et dans le pire des scénarios, si on ne signe même pas les accords cadres avec l'Europe, même plus d'accès au marché européen de l'électricité. Mais donc, pour rebondir, si vous vouliez réellement faire émerger l'hydrogène massivement, la seule source d'électricité massive qui vous permettrait de le faire décarboner, c'est le nucléaire. Bon, alors, juste un mot, parce qu'il y a encore plusieurs thèmes intéressants. Vous citez souvent la fusion nucléaire comme l'avenir de l'humanité. Vous venez de dire nucléaire. Est-ce que vous croyez profondément que lorsque la technologie sera prête, la fusion nucléaire prendra le relais ? C'est-à-dire que si on veut essayer de trouver un moyen massif de produire de l'énergie, effectivement, copions la nature. Or, si nous sommes tous ici en vie, c'est grâce au Dieu Soleil. Et qu'est-ce qui se passe dans le Soleil sinon de la fusion nucléaire ? Donc, si on arrivait à reproduire ce que fait le Soleil, c'est-à-dire au lieu de faire du nucléaire en cassant, mais du nucléaire en fusionnant, c'est-à-dire, je vous rappelle que le nucléaire classique s'est envoyé des neutrons pour casser un gros atome d'uranium. Ici, au contraire, c'est fusionné deux petits atomes. Ce n'est pas de l'hydrogène, mais c'est presque de l'hydrogène, puisque c'est du deutérium et du tritium. Et donc, à ce moment-là, ça vous libère des quantités d'énergie énormes. Cela étant, le processus aujourd'hui est absolument pas mature du tout. Il faut savoir qu'il faut monter à 150 millions de degrés à peu près. Alors, on ne va pas chauffer, on fait ça avec un champ magnétique absolument démentiel et dans un plasma. Il y a un projet qui s'appelle ITER, qui est situé à Cadarache, qui est d'ailleurs un projet commun mondial, chinois, américain, européen. Mais disons qu'on ne peut pas rêver d'une fusion nucléaire industrielle, si ça marche, avant les années 2070-2080. Donc, jusque-là, il n'y a rien à faire. Il faudra bricoler avec le reste. Pour votre information, vous avez derrière vous un tokamak à moins de 200 mètres dans le bâtiment d'à côté. Donc, le PFL est très actif dans le domaine de la fusion. Voilà, mais en fait, la fusion ne produit pas de déchets nucléaires. Donc, c'est tout l'intérêt. Et les quantités de tritium dans l'océan sont considérables. Merci. 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 Sous-titrage FR ?